Bonjour à vous les poissons, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 1er au 15 mars 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle astrozen pour voir un petit peu quels sont les messages pour vous. Donc cette vidéo s'adresse aux énergies poissons, si vous êtes signe solaire, ascendant ou signe lunaire en poisson. En tout cas si vous avez beaucoup d'énergie poissons dans votre carte natale, cette vidéo s'adresse à vous. Pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com Vous avez le lien dans la barre d'infos de la vidéo. Voilà, allez, pour la période du 1er au 15 mars pour les poissons. Et vous avez Neptune, je suis infini, je me relie à la partie divine et sacrée en moi pour avancer avec foi sur le chemin de l'inspiration et de la guérison. Je respecte mes besoins d'amour et de spiritualité. Bon ben voilà, vous êtes dans vos énergies. En plus on est évidemment dans votre mois anniversaire. En tout cas du 1er au 15, ça reste les énergies du poisson avec la carte Neptune, votre maître. Donc là vraiment, vous êtes à fond dedans. Voilà, dans vos énergies à vous. Vous êtes plutôt à l'aise évidemment. Et puis voilà, il y a caractère effectivement divin, le côté spirituel, mettre du cœur, mettre du sens dans ce que vous faites, dans ce que vous vivez. Voilà, c'est le rêve, c'est tout ce qui est tout ce qui est subtil que vous mettez en avant, en tout cas durant cette période. Bon. On va regarder un message du tarot psychique pour vous les poissons, ascendant poisson, les mains poissons. Du 1er au 15 mars pour les poissons. Vous avez la carte du retrait affectif, la 8 de coupe. Ben oui, il y a un besoin clairement de vous isoler. Moi je le sens beaucoup. Vous avez besoin de vous aérer, vous isoler un petit peu des autres, faire le point, faire le bilan sur vos émotions. Il y a quelque chose comme ça aussi. Vous avez besoin de vous retirer, de prendre du recul, pour savoir où vous en êtes, pour faire un bilan, pour faire peut-être effectivement une petite analyse sur vous-même, avec votre vie émotionnelle. En tout cas les coupes c'est les émotions. C'est aussi ce qui a du sens pour vous. Voilà, il y a un besoin de remettre un peu de beauté dans tout ça. L'univers. Cette carte-là parle d'accomplissement. Elle parle effectivement d'une fin de cycle. Donc effectivement, la carte anniversaire. En fait, quand vous arrivez à votre anniversaire, vous avez terminé une année. Donc c'est une fin de cycle évidemment. Donc voilà, prise de recul, bilan. Clairement on est là-dessus. Et puis aussi avec la carte de l'univers, il y a une notion de complétude. Il y a quelque chose que vous avez appris, acquis, durant ce cycle, qui vous permet là d'accéder à un niveau supérieur. On va regarder ici avec un message de l'oracle des 7 énergies. Du 1er au 15 mars. Réveiller le lion. Ah bah on sent que les énergies béguées sont pas loin en fait. Voilà. Alors réveiller le lion, c'est être capable aussi de retrouver de la force. De retrouver du courage. De retrouver de la volonté. Quelque chose qui va vous permettre d'engager effectivement un nouveau départ, un nouveau cycle. Donc le retrait, il est important parce que ça va vous permettre effectivement avec ces énergies de Neptune ici. Bah de conscientiser les choses. Ouais. De trier un petit peu tout ce que vous avez pu apprendre. Toutes vos émotions. Toutes vos... Tout ce qui se passe en vous. Pour pouvoir faire un nettoyage, un bilan. Et pour pouvoir vraiment garder le nécessaire pour pouvoir commencer quelque chose de nouveau. Il y a l'idée de vouloir retrouver des forces aussi. Donc pour certains ça peut être une période de repos. Une période de vacances, une période de pause. Ou tout simplement quelque chose qui vous permet de vous ressourcer. Voilà. Donc voyez comment ça résonne pour vous. Oui c'est ça. Libération volontaire. C'est vous qui décidez. Vraiment clairement. Vous êtes très à l'écoute de votre intuition et de ce qui se passe en vous. Et ça va vous permettre effectivement de faire ce qu'il faut. Pour vous libérer en tout cas de situations. Ou de choses qui aujourd'hui ne vous satisfont plus. Ou qui sont trop lourdes. Trop... Voilà. Tout simplement. Donc il y a un besoin. En plus on voit. Il y a un besoin de retrouver de la légèreté. Avec ce papillon qui est symbole de transformation. Et puis ces trucs là qu'on souffle dessus là. Il y a vraiment cette notion de légèreté, de joie, de légèreté à retrouver. Voilà. Donc là il y a un besoin de prendre le temps d'intégrer les émotions. Où est-ce que vous en êtes ? Alors il peut y avoir un peu de nostalgie. Il peut y avoir un peu de chagrin. Et puis en même temps il y a de la joie. Il y a des souvenirs heureux. Il y a des choses vraiment qui remontent à la surface. Parce que vous avez envie de vous plonger là-dedans. Pour pouvoir faire sortir le meilleur. Avant de pouvoir retrouver effectivement cette énergie du lion qui va vous faire du bien. Ok. On va regarder ici. Avec l'oracle et les portes magiques de l'univers. Donc pour vous les poissons. Du 1er au 15 mars. Oh ! L'aide céleste. Demandez l'aide précieuse du ciel. Potentialise votre pouvoir d'attraction. Alors là vous allez être très très connecté effectivement à votre spiritualité en fait. Voilà. Donc l'aide céleste c'est aussi être très réceptif et très attentif et attentive au monde subtil à ce qui se passe en tout cas dans votre intuition. Dans ce que vous allez percevoir dans vos sens. Qui va vous permettre effectivement de prendre conscience effectivement de ce que vous allez attirer à vous dans l'invisible. Voilà. Donc l'aide ça peut être des petits coups de pouce. Ça peut être des synchronicités. Des choses comme ça qui vous montrent que vous êtes dans la bonne direction. Ou que vous allez aller dans la bonne direction. En tout cas voilà. Si vous avez perdu un petit peu l'énergie, le courage. Si vous vous êtes découragé. Si vous vous sentez un petit peu nostalgique. Si vous vous sentez un petit peu un peu comme la 8 de coupe. Ou bon vous savez qu'il y a des choses à laisser derrière vous. Vous avez envie finalement d'aller vers quelque chose de plus lumineux. Mais en même temps c'est un peu difficile de laisser, de tourner une page. C'est un peu difficile de laisser des trucs derrière soi. De fermer un cycle. Bon ben voilà. Demandez l'aide du ciel. En tout cas vous êtes très réceptif. Et puis vous allez être écouté et entendu plus facilement. Il y a quelque chose comme ça. Vous allez pouvoir attirer à vous ce dont vous avez besoin. Et en l'occurrence du courage, de l'énergie, de la volonté. Et voilà. Et reprendre un petit peu le contrôle des choses. Ah c'est intéressant. Vous avez le féminin solaire. Laissez briller votre féminin solaire. Sa puissance illuminera votre existence. Oui. Ça ça fait du bien. Le féminin solaire c'est la capacité de vous reconnecter à votre pouvoir de séduction. Par exemple. A votre pouvoir créateur. A quelque chose de beau. Aussi à la beauté. A quelque chose de doux. Mais en même temps. Quelque chose de... Enfin c'est une force. En fait. C'est une force. Un peu comme le lion. Qui lui est beaucoup plus masculin. Parce qu'on est plus dans une énergie de courage pour aller dans l'action. Que le féminin il est plutôt dans la célébration. Dans la mise en beauté. Dans la mise en valeur. Voilà. De nos... Bah de qui on est en fait. Tout simplement. Ça peut être aussi sur le plan physique. L'image de soi par exemple. Voilà. Montrer. Voilà. Se concentrer là-dessus. Et montrer autre chose. En tout cas le meilleur de soi-même. Il y a quelque chose comme ça. Ok. D'accord. Donc on va regarder ici. Du côté de votre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres. Pour vous les poissons. Ascendant poisson. Et l'unant poisson. Confiance. Bah oui. La confiance en soi. Les finances et les valeurs. Ok. Donc il y a un besoin de retrouver confiance en vous. Il y a un besoin de nourrir quelque chose en lien avec les valeurs, les finances. Peut-être aussi. Si vous traversez des périodes difficiles sur le plan matériel et financier. Bah voilà. N'hésitez pas à vous connecter. Effectivement. Au pouvoir d'attraction. Donc on n'oublie pas ça. Et puis il y a une notion de courage et de volonté aussi. Pour régler certaines choses. Ou pour réussir à sortir d'une situation délicate. En tout cas le côté foi. On y croit. On se laisse guider par sa bonne étoile. Et en même temps on fait ce qu'il faut. Evidemment. Pour pouvoir agir. Bah voilà. Ça va redonner confiance. Ça va nous faire du bien. Ok. Ça va nous permettre de retrouver un équilibre. Alors énergie d'action et activité. C'est pour les poissons. L'as de bâton. Ok. Bon. Là il y a quelque chose qui se réveille. Effectivement. Réveiller le lion. Il y a un feu intérieur qui se réveille. Ça peut être un désir. Une volonté. De la créativité. Une idée qu'on a envie de mettre en place. Voilà. Qui nous redonne confiance. Effectivement. En l'avenir. En nous. En je ne sais pas. En quelque chose. Ouais. Le féminin. Il est là le féminin. Pouvoir féminin. Reine de bâton. Clairement. Reine de bâton. C'est la créativité. C'est la sensualité aussi. C'est le féminin. On se reconnecte effectivement. A cette énergie. D'optimisme. De dynamisme. De faire les choses. Avec le sourire. Avec plaisir. De retrouver du plaisir. Dans ce que l'on fait. Voilà. C'est ça aussi. On retrouve du plaisir. Dans ce que l'on fait. On retrouve confiance en soi. Et en ses capacités de création. Aussi. Ses capacités d'action. Tout simplement. Pour pouvoir résoudre quelque chose. Voilà. Ou peut-être. Pour pouvoir se lancer. Dans quelque chose aussi. Ouais. L'initiateur. Le magicien. Bon ben voilà. Pour moi il y a une préparation. C'est-à-dire que durant cette période. Cette quinzaine de mars. Vous vous préparez. A un nouveau départ. Donc vous prenez le temps. D'analyser les choses. De vous écouter. De recevoir un peu tout ça. De régler peut-être aussi. Certaines choses. Vous reprenez. Confiance. Courage. Énergie. Et pouvoir personnel. Voilà. En gros. C'est pouvoir personnel. Pour pouvoir. Et bien. Être à l'initiative. De certaines choses. Ça peut être. L'envie de. Effectivement. L'envie de. Créer. L'envie d'aller faire des choses. Et pour ça. Il faut faire. Il faut faire une certaine. Un certain cheminement. Il faut avoir le courage et la volonté. Donc là. La reine de bâton. Elle. Elle est courageuse. Il n'y a pas de problème. Ouais. Vous avez envie de donner naissance à un projet. L'impératrice. Créativité. Donnez naissance à un projet. Vous prenez soin de quelque chose. En tout cas. Vous êtes courageux. Vous êtes déterminé. Vous prenez soin. Alors. Ça peut être. Prendre soin de ses enfants. Ou d'un projet qui vous tient à coeur. Ou d'une relation. D'une situation. De quelque chose. En tout cas. Qui vous semble être important pour vous. La nature. Aussi. L'impératrice. Fort à la nature. Un projet en lien peut être avec ça. En tout cas. Ça y est. Il y a. Vous êtes regonflé d'énergie. Vous êtes à nouveau dynamique. Vous vous préparez à ce nouveau cycle. Cette nouvelle année pour vous. Qui va vous permettre. Effectivement. D'être à l'initiative de certains projets. Ou de certaines envies. Ouais. Les changements arrivent. Donc c'est pour bientôt. Voilà. C'est pour très très bientôt. Les choses vont bouger. Ici. Avec la route fortune. On est sur un mouvement. Qui fait que les choses vont changer. Très bien. On retrouve son pouvoir de création. Ça ça fait. Ouais. C'est très bien. Ok. Alors. Du côté de votre vie relationnelle et sentimentale pour vous les poissons. Pendant cette période. Donc. Il y a la notion d'effort, de travail et de créativité. Bon. Vous êtes à fond. Plutôt. Vous tournez vers un projet créatif. Vers quelque chose qui vous nourrit. Vers vos désirs et vos envies. De concrétiser quelque chose. Ou de faire des choses. Alors. C'est très en lien avec ce que vous ressentez. Donc évidemment. Voilà. Pour beaucoup ça va dépendre de plein de choses. Mais c'est vrai que sur le plan relationnel. Il y a vraiment cette notion d'effort. De travail. De mettre des idées en place. D'être dans un projet qui vous tient à coeur. De quelque chose comme ça. Peut-être plus tourner vers un projet. Vers le travail. Ou vers un projet pro pour certains. Et peut-être un peu moins disponible pour votre vie relationnelle. Ou alors vous travaillez sur votre vie relationnelle. Ouais. Voilà. Bon. Cinq de bâton. Ok. Ok. D'accord. Alors. Dans votre vie relationnelle. C'est un peu compliqué. Alors. Pour certains. J'ai l'impression qu'il peut y avoir une fuite en avant. C'est possible. Parce que c'est vrai que là. J'ai l'impression que pour certains. Vous êtes plus concentré sur un projet. Qui est en lien avec votre travail. Ou avec votre vie. Créative. Ou votre. Je sais pas. Moi. C'est très centré sur vos ambitions. Sur ce que vous. Vous voulez mettre en place. Et du coup. Vous laissez un peu de côté. Bah. Les. Les relations qui sont un peu difficiles. La cinq de bâton. C'est les rapports de force. C'est. C'est. C'est des relations. Où il faut toujours se justifier. Où il faut toujours faire tes efforts. Où il faut toujours s'investir. Et là. C'est quelque chose qui. Qui vous fatigue un petit peu. J'ai l'impression. Pour certains. Vous. Vous préférez vous concentrer sur vous. Hein. Voyez. La carte du monde. Vous. Ce que vous voulez. C'est la complétude. C'est ne pas dépendre des uns et des autres. C'est ne pas non plus subir des situations. Où évidemment. C'est conflictuel. Où c'est toujours fatigant. Vous êtes concentré vraiment sur vous même. Sur votre épanouissement personnel. En tout cas. Sur vos. Sur ce qui vous nourrit de façon positive. Pour pouvoir mettre un peu ça de côté. Mais attention. J'ai envie de dire. Parce que. Ça pourrait aussi vous couper un peu du monde. Dans votre bulle là. Ça pourrait vous couper un peu de tout ce que vous avez à régler. Et finalement. Vous laissez. Laissez un petit peu ça sur le feu. En attendant. La 2 d'épée. C'est vraiment une énergie. C'est les doutes. C'est les questionnements. C'est les remises en question. C'est les choses qui. Qui vous plombent un petit peu le moral. Qui vous. Ouais. Donc là. Il y a peut-être un travail que vous allez faire. Dans votre vie relationnelle. Pour éclaircir certains doutes. Certaines. Certaines choses comme ça. Et pour régler des situations qui sont restées en suspens. Peut-être des rapports de force. Des conflits. Des choses comme ça. Ah. C'est intéressant. Vous avez ici la 6 de Pentacle. Et la 6 de Pentacle vient remettre un peu plus d'ouverture. Un peu plus d'équilibre dans vos relations. Dans votre vie relationnelle. Peut-être que pour certains. C'est ça. Vous travaillez trop dans un domaine. Ou vous êtes beaucoup centré sur vous. Ou dans quelque chose de précis. Et du coup. Il peut y avoir un déséquilibre dans votre vie relationnelle. Qui fait que bon. Il y a l'idée de ne pas trop s'en rendre compte. Aussi. Avec cette 2 d'épée. Qui vous bande un peu les yeux. Et qui. Ouais. Vous ne voyez pas forcément. Il y a aussi l'idée d'être dans le déni de quelque chose. Et de ne pas voir clairement ce qui se passe. De ne pas voir clairement. Qu'il y a quelque chose qui est un peu difficile. Avec la 5 de bâton ici. Voilà. Donc il y a un travail à faire ici. Pour retrouver cette notion d'équilibre. D'harmonie. Dans les relationnels. Pour pouvoir retrouver cette notion de. Ouais. Se retrouver soi-même. Se retrouver bien. A l'aise. Avec soi-même. Ouais. Il y a du discernement à avoir. Reine d'épée. C'est. Ok. J'y vois plus clair maintenant. Je sais ce que je veux. Je sais ce qu'il faut que je travaille sur moi. Pour pouvoir rééquilibrer les choses. Donc un travail sur vous à faire. Peut-être les poissons durant cette période. Par rapport effectivement à votre vie relationnelle. Ce qui fait qu'il y a un équilibre à retrouver. Voilà. Mais ça va vous permettre d'avancer. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Avec le tarot des anges gardiens. Pour vous les poissons. Du 1er au 15 mars. Ah bah voilà. C'est la même que celle-ci. Vos anges gardiens vous ouvrent grand les bras. Et vous voici comblés. Vous allez recevoir un cadeau que vous n'espériez pas. Acceptez-le avec humilité et gratitude. Et dites-vous qu'un jour ce sera à votre tour de donner à ceux qui sont dans le besoin. Faites du bénévolat dans une association caritative. Donc là on voit bien que... Alors vu que c'est une période d'anniversaire pour vous. Vous vous sentez peut-être comblé vraiment de la part de l'extérieur. Mais j'ai plutôt le sentiment qu'il y a quelque chose qui vous aide à revenir à une notion d'équilibre. Par rapport à des rapports de force. Des conflits. Des choses qui ont été un petit peu difficiles pour vous par le passé. Qui fait que là voilà. Vous retrouvez une notion de confiance en vous. Vous vous sentez à nouveau vous-même par rapport à tout ça. Et ça vous fait aussi sortir un peu d'une période de doute et de questionnement. Parce qu'il peut y avoir des phases de questionnement, de doute comme ça de soi. Et qui déséquilibrent un petit peu les choses. Et là boum. On vous offre effectivement durant cette période une compréhension ou quelque chose qui vous permet de retrouver confiance en vous. Tout simplement. Et qui vous permet de retrouver un petit peu votre équilibre. Les poissons. Voilà. J'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse. Et je vous dis à tout bientôt.